j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble la petite lampe hibou voilà on va la démarrer ensemble je pense que je vais peut-être faire un côté avec vous et puis je vais faire la moitié de l'autre hors caméra et je vous retrouverai pour le final plus ça va et plus il devient mal poli ce chien je vous le dis quand il sera décidé on ira le voir et il vous dira un petit coucou alors je vais vous laisser sur mes mains voilà donc j'ai mis ma tablette mais elle est toute crassou alors je sais pas ce que j'ai mis dessus j'en sais rien alors je vais voir si avec la tablette c'est mieux ou pas faudrait je m'en achète une autre parce que celle ci elle commence un peu à fatiguer ouais c'est plutôt pas mal je vais peut-être pas mettre à fond parce que ça va m'exploser les yeux alors donc je vais enlever le petit film alors j'ai dû le mettre à l'envers je pense vous voyez je vous dis qu'il y a un sens pour mettre le film faites attention les filles parce que si vous le mettez à l'envers ça colle en fait sur votre ouvrage donc vous voyez je n'ai pas bien collé et du coup je suis obligé de tirer comme une zanzin dessus alors donc mon petit hibou je vais prendre ma tablette je vais prendre je vais prendre je vais peut-être prendre un styro comme ça aujourd'hui je vais prendre je vais prendre ça pour attraper les perles spéciales qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je voulais vous parler de ça alors vous savez que c'était André qui m'avait offert ce stylet et je ne savais pas comment m'en servir et j'ai Laura vous savez de Laura la chaîne Laura Essai Loisirs qui m'a dit mais Sylvie ça peut être utile pour attraper les perles vous savez qu'ils tombent des fois à côté de votre ouvrage ou quand vous mettez dans votre plateau des fois ça s'échappe et bien pour attraper vos perles moi je suis toujours en train de galérer avec mon doigt en train de faire comme ça et en fait pour attraper vos perles donc ça peut être super utile donc ben voilà donc je vais le prendre je vais prendre mes petites colles alors mon macaron je ne sais pas où il est là j'utilise que mon macaron en ce moment au niveau de la colle voilà et on va le démarrer ensemble alors je vous rappelle que c'est une petite lampe voilà qui vient du site GBFKE vous avez toutes sortes de modèles vous avez des petits pères noël, des licornes, des animaux, des boues il y a toutes sortes de motifs en fait vous allez dans les accessoires de Diamond Hunting alors vous avez les carnets, vous avez les marque-pages et vous avez donc les lampes voilà comme ça donc ça marche sur pile ou alors vous avez le petit système pour par USB voilà pour mettre à votre ordinateur alors donc on va commencer par les petits 1 donc on va commencer en haut alors on va commencer en haut alors ce qui est bizarre c'est que vous voyez ils m'ont mis ils m'ont mis les perles là-dedans dans des sachets comme ça en confetti et ils m'ont mis un sachet comme le site A Diamond Painting je ne sais pas si vous vous souvenez alors je trouve ça bizarre pourquoi ils se retrouvent là alors du numéro 6 pourquoi il est percé ? bah oui il est percé j'ai dû le percer sans faire exprès et donc le numéro 6 c'est les yeux bah tiens on va commencer par ça et ils vous mettent ça dans des sachets comme chez A Diamond Painting vous savez que je vous avais présenté l'autre jour alors ouais je trouve ça bizarre qu'ils n'aient pas mis par contre alors les perles, les noires là elles sont mal taillées je ne sais pas si vous voyez mais au bord elles ont mal été taillées donc je vais prendre les plus belles là ils ont mis le compte juste j'ai pas de plus mais elles sont super mal taillées donc voilà alors je vais faire attention à ne pas perdre les deux autres parce que du coup j'en aurais plus pour faire si je les perds j'en aurais plus pour faire le dos c'est peut-être un scotch où il y a le trou voilà alors on va faire les petits 1 alors les petits 1 c'est ceux-là alors par contre j'ai pas pris alors attendez je vais prendre mes petites pinces hop pour fermer après mon sachet voilà alors je vais prendre ce stylet là ça c'est un stylet que j'ai acheté sur Aliexpress ça coûte une poignée de sous ça c'est un euro quelque chose comme ça alors je vais me mettre comme ça hop pour que vous voyez bien alors aujourd'hui nous sommes le 17 décembre Noël approche à grands pas voilà ce matin j'ai été finir les quelques achats qui me restaient j'ai été faire notamment les chocolats les chocolats mine de rien ça coûte une blande enfin voilà j'avais mon budget chocolat et au final je me rends compte que j'avais dépassé mon budget ça coûte une blande les chocolats j'ai pris vous savez des Ferrero Rocher j'ai pris la pyramide 10 euros la pyramide de chocolat non mais c'est ils abusent je trouve sur les chocolats de Noël les grandes boîtes alors n'en parlons pas les Lint les Champs-Elysées les trucs comme ça c'est hors de prix franchement quand j'ai vu la note à la caisse parce que du coup on prend pour toute la famille j'ai pris pour toute la famille j'ai pris pour mes collègues voilà papi et mamie enfin voilà quand j'ai vu le montant j'ai dit mon dieu je ne pensais pas que ça coûtait aussi cher que ça pourtant en plus les prix étaient mal mis sur leur présentoir on ne voyait rien on était obligé d'aller scanner à la borne enfin bon bref mais la moindre petite boîte c'est tout de suite 5-6 euros je trouve ça super cher quoi en plus la plupart du temps franchement il faut être honnête quand on vous offre des grandes boîtes de chocolat au départ vous vous goinfrez vous en mangez puis au final enfin à arriver mi-janvier vous commencez plus trop à aller dedans et puis bah au final ça part à la poubelle donc je trouve ça un peu dommage moi c'est pour ça que je prends souvent des ferreiro parce que ça je sais tout le monde aime ça parce que vous savez que des fois dans les boîtes on a des mélanges de chocolat il est en train de faire son fou tu arrêtes dans les grandes boîtes il y a des mélanges de chocolat alors des fois on a un peu la surprise bon des fois c'est marqué au dos ce qu'il y a dedans et tout mais alors quelquefois on tombe sur des trucs moi je suis déjà tombée sur des trucs à la crème tout ça j'ai horreur de ça ou à la liqueur donc du coup voilà moi j'aime pas qu'on m'offre des grandes boîtes de chocolat comme ça parce que je sais que de toute manière je ne finirai pas donc moi les seuls chocolats que je mange c'est les ferreiro voilà comme ça je suis sûre j'adore ça fait un peu style souchard les rochers souchards tout ça moi j'aime bien tous ces trucs là et du coup j'en ai pris pour tout le monde pour les petits ben eux j'ai pris des knicks d'air voilà des trucs comme ça Eden il ne mange pas encore de chocolat mais bon son frère il s'en chargera je pense donc ou papa maman bien sûr donc voilà ça c'était fait ce matin j'ai dit ce matin c'était la mission chocolat de Noël donc ça c'est fait et là en plus sur les ferreiros si vous en achetiez deux mais c'était deux de la même catégorie soit les pyramides ou les boîtes voilà vous aviez le deuxième à moins 50 donc c'est vrai que c'est intéressant après je sais qu'il y a une période de je crois que c'est le week-end avant Noël ils font normalement tous les chocolats à moins 50 mais bon euh je n'avais pas envie d'aller d'attendre jusque là donc je me suis dit autant il n'y aura plus grand chose mais souvent ils le font ça puis je ne sais pas s'ils vont le faire cette année du fait que je ne sais pas donc bon voilà moi mes chocolats sont faits les cadeaux ben en fait c'est quasiment fini aussi j'attends juste des choses par la poste en fait la plupart de mes cadeaux sont faits sauf deux trois que j'attends alors par GLS alors j'espère je croise les doigts pour être livré en temps et en heure parce qu'avec eux je me méfie là j'attends un cadeau qui normalement aurait dû arriver déjà depuis trois jours par GLS je n'ai pas de nouvelles alors je ne sais pas comment faire j'ai juste un message de GLS comme quoi le coulis a été pris qui va m'être livré mais ça fait déjà quatre jours donc à mon avis il doit être bloqué quelque part j'en sais rien moi en fait ce que j'ai toujours peur c'est comme nous on habite en résidence on a un interphone en bas et je sais que GLS souvent ils ne prennent pas la peine de sonner ils balancent le coulis après dans un relais et démerde-toi moi je sais qu'au magasin où je travaille on travaille avec GLS on fait Mondial Relais on travaille avec GLS et on a souvent des clients qui rouspèquent qui viennent chercher leur coulis en relais parce que GLS n'a pas pris la peine de sonner chez eux ou alors ils sonnent ils se barrent ils n'attendent pas que les gens viennent ouvrir donc du coup leur colis se retrouve en point relais sauf que souvent ils laissent un papier dans la boîte aux lettres mais ils ne disent pas quel relais c'est alors les gens ils sont en train de faire tous les relais de la ville pour savoir où est leur colis donc ça je ne trouve pas ça normal et c'est très très souvent avec ce transporteur là donc moi ils n'ont pas terrain de faire le coup parce que alors moi ça va ça va ça va barder moi je vais choper le livreur qui vient chez nous au magasin à livrer les colis et si c'est ça il va m'entendre parce que enfin voilà quoi je ne trouve pas ça normal et c'est souvent souvent que nous les clients se plaignent parce qu'ils payent un surplus pour être livrés chez eux et au final il faut qu'ils fassent les relais pour savoir où est leur colis voilà je ne trouve pas ça normal et c'est vrai que là quand j'ai commandé quand j'ai commandé c'est sur un site de scrap et c'est vrai qu'il n'y avait que GLS en transporteur ce produit en plus je ne sais pas si je pouvais le retrouver ailleurs je l'ai vu sur ce site là donc je me suis dit bon je commande mais j'aurais peut-être dû aller voir ailleurs pour voir si au niveau des transports il n'y avait pas mieux bon maintenant c'est fait c'est fait mais j'espère vraiment être livré à temps j'attends autrement deux colis mais là je sais que ça va arriver j'ai fait venir en bas de chez moi chez mon petit floriste donc ça je sais que je vais l'avoir là normalement cette semaine c'est Amazon donc ça je sais qu'avec Amazon il n'y a aucun souci j'attends quoi encore alors j'attends un autre cadeau pareil du site Cheers donc j'ai fait faire quelque chose donc eux je pense que ça va être bon pareil là ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils s'occupaient de ma commande et tout donc ça ça va être bon ça c'est livré dans la boîte aux lettres normalement et j'attends un autre cadeau alors là je ne sais pas j'ai commandé sur un site que je ne connais pas j'espère vraiment être livré en temps et en heure pareil là je n'ai plus de nouvelles donc bon ma commande est partie mais je n'ai pas de suivi je n'ai rien donc voilà des fois on prend le risque de commander sur internet mais on ne sait pas si ça va arriver alors là je suis en train de faire donc les petits 1 alors je ne sais pas si vous allez voir ouais vous voyez très mignonne cette petite lampe je vous mettrai sur le socle à la fin pour vous montrer un petit peu ce que ça donne donc voilà la partie Noël est quasiment terminée j'emballe tout au fur et à mesure comme ça je ne m'y prends pas au dernier moment parce que bien souvent mes cadeaux je les emballe tous 3-4 jours avant Noël là j'ai dit cette année je ne vais pas faire pareil j'emballe tout au fur et à mesure donc comme ça ça c'est fait qu'est-ce que j'ai fait encore ce matin si j'étais à Yves Rocher c'est toujours pareil dans la galerie de mon centre commercial elle n'était pas aimable d'ailleurs la vendeuse elle m'a demandé un renseignement mais j'avais l'air de la faire suer donc je n'ai pas insisté j'ai pris mon truc je me suis barrée elle m'a demandé si je voulais un sac je dis non voilà quoi je veux dire si on te demande si tu veux un sac c'est que tu n'as pas forcément envie de le donner donc je dis bah non non c'est pas grave je ne prends pas de sac en Noël voilà en plus j'ai une carte chez eux je n'ai même pas eu de cadeaux je n'ai rien eu du tout bon je n'ai pas insisté parce que de toute manière j'avais l'air de l'embêter c'est pas grave donc ça c'est fait aussi et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus donc aujourd'hui je ne travaille pas c'est une journée off donc cet après-midi je vais continuer ma lampe parce qu'on a un copain ou mon mari qui vient à la maison donc moi je vais continuer ma lampe je vais continuer ma lampe et puis je vais peut-être avancer sur le DP du tournesol comme ça je vais vous refaire une vidéo j'ai commencé un nouveau dessin dans un Clara Markova dans le Clara Markova alors vous voyez là j'ai une perle qui est allée sur le côté donc pour la ramasser ah bah elle est barrée là euh ouais non ça ne marche pas en fait ah si vous voyez vous la récupérez avec votre crayon et donc oui j'ai commencé un nouveau dessin dans le Clara Markova est-ce que je vous montre oui je vous montre bah oui parce que je l'ai mis sur Instagram mais tout le monde n'a pas mon Instagram alors je vais vous montrer ça fait un petit peu voilà donc j'ai commencé ça hier alors là on va faire on va faire on va faire tiens les petits 3 alors je remets une petite épingle là pour faire le contour des yeux donc c'est de l'argenté alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc j'attends aussi donc des partenariats là je vais donc organiser le concours pour moi janvier je ne sais plus si je vous l'ai dit j'ai demandé une collaboration avec GBFKE donc avec le site du petit e-book je leur ai demandé si vous voulez bien collaborer avec moi pour le concours donc j'attends une réponse de Lee Lee c'est le manager en général il répond très 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 rapidement il est très très réactif quand on lui envoie un mail donc j'aimerais bien que ce concours soit en collaboration avec eux parce que c'est un site que j'aime vraiment beaucoup GBFKE ils ont vraiment des très beaux ouvrages c'est toujours tout nickel c'est avec eux que je travaille depuis très longtemps en fait ils sont très fidèles à ma chaîne en fait donc je les aime beaucoup et donc si je peux être en collaboration avec eux ça serait plutôt sympa là j'attends pas mal de choses justement pour le concours mais que j'ai acheté moi donc ça sera mis ça sera mis dans le concours je pense faire gagner 4 personnes je vais faire 4 tirages au sort parmi les bonnes réponses à la question mais de toute façon j'y reviendrai puisque ça sera je pense début janvier je verrai comment je m'organise par rapport à mon planning voilà j'espère qu'en tout cas que ça vous fera plaisir donc ça sera un concours diamant painting et peut-être que plus tard je ferai un concours coloriage je ne sais pas je vais voir mais je sais que vous êtes nombreuses sur le diamant painting donc du coup c'est pour ça que je préfère faire le concours diamant painting alors on va faire le bord là aujourd'hui il ne fait pas beau du tout il pleut il pleut depuis ce matin et en plus ça caille il fait super froid ce matin j'étais super surprise parce qu'en général quand il pleut chez nous il fait doux ah bah là non là ça caille les niches alors vous voyez que c'est quand même assez rapide à faire alors je me demande si je ne vais pas vous faire ça sous forme du mini vlog je ne sais pas je vais voir si je vous fais ça en mini vlog ou si je ne vous fais qu'une seule vidéo et que je vous en ressors une autre dans les jours à venir je ne sais pas je vais voir peut-être que je vous reprendrai ce soir je vais voir si je vais bien avancer vous voyez il y en a une qui s'est échappée là hop vous voyez et hop je l'attrape avec ça bah ouais finalement vous voyez en fait c'est un attrape diamant on va dire ça comme ça c'est un attrape diamant parce que alors moi je ne sais pas si vous êtes comme moi mais alors moi j'en fous partout quand je vais dans le salon mon mari à chaque fois il rouspète parce qu'il trouve des diamants par terre allez il me dit t'as encore fait des perles ici ah bah il me dit ça se voit il y en a partout par contre alors au niveau de cette couleur là ils ne sont pas très bien taillés je trouve ouais il y en a des gros des petits il faut vraiment choisir alors alors si vraiment vous avez vous êtes embêté que vous avez une zone qui ne colle pas ça arrive quelquefois sur les diamants moi j'achète ça à Bureau Valley vous savez c'est un roll-on de scotch que vous venez passer en fait sur votre ouvrage comme ça ça dépose de la colle et en fait ça permet à vos diamants de couler sur votre ouvrage parce que si vous faites comme moi que vous ne remettez pas le plastique sur le bon côté et bien ça arrache la colle voilà pourquoi donc faites pas ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire remettre le scotch le plastique à l'envers alors je vais faire ce qu'il y a là et puis je vais changer de couleur alors je sais que ces petites lampes là sont connues puisque vous êtes nombreuses à me dire que vous vous avez celle avec le petit père Noël peut-être que l'année prochaine je prendrai celle avec le petit père Noël je ne sais pas on va changer de couleur je finirai les trois peut-être hors caméra je ne sais pas je vais voir oh là là vous voyez j'en ai mis partout donc je prends mon petit crayon voilà je mets le nombre en fait ça vient se couler dessus alors je vais venir je me recommande des épingles parce qu'à force ça vient diminuer alors on va faire les petits 4 c'est du rouge c'est du rouge alors là j'ai vu que j'avais encore un doré qui est là alors il y a des mélanges par contre ils sont mal taillés mais j'ai toujours remarqué que ce soit marque-page que ce soit carnet que ce soit tout ce qui est diamants spéciaux brillants comme ça je trouve que souvent ils sont mal taillés je ne sais pas vous mais je trouve que les bords ils sont mal finis je vais remettre un petit peu de colle qu'est-ce qu'elle est bien cette colle j'adore je ne sais pas si ça se vend ça les filles dites-moi dans les commentaires si les petits macarons comme ça ça se vend à l'unité parce que moi en fait j'ai eu ça avec un partenariat mais je ne sais pas si ça se vend tout seul je n'ai jamais vu en fait il faudrait que j'aille voir sur AliExpress peut-être qu'ils en font tout seul vous me direz en commentaire si vous savez ou pas j'aimerais bien en trouver d'autres couleurs vous voyez je ne sais pas si ça existe des pannes de colle comme ça elle est vachement bien en plus la colle alors je vais faire les petits 4 qui sont en bas aussi ouais ils sont vraiment mal taillés leur ouais par contre ça c'est un petit peu dommage regardez je vais vous montrer ça il dort comme un loir vous voyez alors je lui avais bien mis son petit son plaid tout à l'heure je lui mets bien regardez comment il met il ronfle hein Sam tu ronfle ? il a juste levé l'oeil tu ronfle c'est un petit peu oui oui il y a une d'entre vous qui m'a dit l'autre jour elle m'a dit oui elle dit c'est vrai que quand on remet les paniers comme ça au chien on leur fait bien leur panier leur plaide et tout ils refoutent tout en moule à chaque fois et en fait c'est pour se créer en fait un oreiller voilà et moi il n'aime pas quand il voit que je fais le ménage en général j'aspire son panier il se met dedans il ne faut pas que j'y touche non non je ne vous le dis pas mais c'est c'est un sketch avec lui alors je lui mets bien son plaide dans l'autre pièce il a son panier il a deux plaides pour avoir bien chaud donc je lui étale bien et tout je lui borde bien son panier et tout quand il rentre dedans il met trois heures il est là avec ses pattes il fout tout en l'air souvent les plaides ils sont rendus à côté donc en fait ça ne sert à rien que je que je fasse son lit parce que j'allais remettre les perles là-dedans n'importe quoi s'ils vivent alors on va faire les gros tiens on va faire les gros ensemble on est à combien de minutes ah oui 29 quand même je ne vais pas pouvoir je pense tout faire avec vous aujourd'hui j'aurais bien voulu faire les jaunes avec vous comme ça j'aurais fait toutes les couleurs pour moi et après je finirai et je vous retrouverai pour la fin alors le 7 c'est les grosses perles comme ça c'est les grosses perles holographiques un petit peu vous voyez ils sont belles ceux-là alors là je vais prendre celui-là voilà elles sont jolies ces perles-là elles sont holographiques elles sont elles ont plein 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 de facettes en fait elles sont dans dans les tons bleu violet c'est vraiment très joli j'aime vraiment beaucoup je vais vous montrer après je vais vous la poser sur le socle et on va l'allumer vous allez voir déjà un petit peu ce que ça donne voilà alors on va faire les petits jaunes et puis après je vous montrerai ce que ça donne déjà sur le socle et puis je pense que je vous reprendrai pour la fin ça fera comme une sorte d'une mini-blog oh là j'ai cassé ma petite épanouille ça ne va pas alors ensuite donc le 5 c'est le jaune alors là du coup je reprends celui-là et là il a un nouveau copain dans le quartier il y a un nouveau copain alors mon mari ce matin il dit oh il y a un nouveau Jack dans le quartier un nouveau copain de la même race que Sam en fait Sam il a une petite copine dans le quartier qui s'appelle Souris c'est une petite Jack Russell aussi qui est croisée avec un chihuahua elle est trop trop belle et tout bon elle ne peut pas voir Sam à chaque fois que Sam il passe à côté elle lui aboue au-dessus quand il est malade l'air de dire tu ne m'approches pas et tout alors lui il va la renifler vous voyez bien elle non elle rigole dessus et tout elle ne peut pas l'approcher elle ne veut pas qu'il l'approche enfin bref et là ce matin et là ce matin on entendait aboyer dehors et tout j'ai un mari c'est quoi ça elle me dit c'est Souris qui est en train d'aboyer après un autre Jack Russell et en fait c'est un monsieur qui habite dans le quartier et il a un bébé Jack Russell en fait puis le petit Jack il devait vouloir jouer avec Souris et pareil il lui a aboyé dessus et tout alors j'ai dit à mon mari ça doit être un mal alors il me dit oui parce qu'elle ne peut pas voir les males donc du coup j'ai dit à mon mari j'ai dit bah seul il va avoir un nouveau copain si on croise à mon avis seul il va lui gueuler dessus parce qu'il n'aime pas les mâles les femelles ça va il ne dit rien mais alors les mâles il ne peut pas les piffrer je le sais de toute manière quand on croise un chien je sais tout de suite si c'est un mâle ou une femelle si c'est une femelle épine si c'est un mâle il lui gueule dessus 3 km à la ronde des fois j'ai la ronde dans le quartier enfin bon des fois ça fait quoi 5 minutes qu'on a dépassé la personne avec le chien il aboie encore mais je vous dis la honte sauf quand c'est des gros chiens là quand c'est des gros ils se la ferment ils passent rapide aux devant eux et puis il a la queue entre les jambes et puis il se barre ah oui il aboie que sur ceux qui sont de sa taille en fait ah non mais j'en ai à pouvoir compter sur ce c'est un phénomène quand on va se promener moi je vous le dis l'autre jour alors on va se promener puis autour de chez nous on a un parc qui est fermé il y a des boucs à l'intérieur donc c'est grillagé en fait et donc je ne sais pas pourquoi on a l'habitude de passer par là très 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 souvent donc Sun il s'arrête il regarde les boucs prêt à les croquer quoi en fait et du coup là il me manque un petit gâteau et du coup je lâche Sun au début du chemin ce tenduil là il s'est mis à courir quand il a vu les boucs près du grillage mais il n'avait pas vu qu'il y avait le grillage il s'est pris le grillage en pleine tranche je l'ai vu faire un salto arrière en fait il n'avait pas vu le grillage non mais un sketch j'étais morte de rire après il n'était pas blessé ni rien juste il s'est pris le grillage il a voulu foncer sur les boucs et en fait il n'avait pas vu qu'il y avait le grillage oh le sketch je ne vous raconte pas et donc quand on passe il y a un petit chemin le long du grillage où il y a les boucs Sun il s'arrête il est figé il est figé il les regarde et il suffit qu'il y en ait un qui s'approche oh bah alors je vous dis il ne raconte même pas il essaye de les croquer oh le truc donc voilà vous voyez ce que ça donne c'est joli c'est joli alors ce que je vais faire c'est que je vais vous la montrer comme ça sur la lampe et puis je vous reprends oh j'en ai encore foutu partout non mais oh là là et puis je vous reprendrai je pense un petit peu plus tard vous voyez finalement c'est bien ça vous voyez alors André je ne sais pas où elle a eu ça je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est super pratique finalement à défaut de mettre les perles sur votre ouvrage ben voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais l'éteindre vous voyez ce que ça donne on va la mettre sur son support voilà il faut bien l'enclencher alors je vais vous monter un petit peu vous voyez ce que ça donne c'est joli oh c'est beau comme ça en bleu regardez en bleu c'est magnifique en bleu j'aime beaucoup ça me fait vraiment ressentir le bleu j'y ai beau là en jaune là en vert violet là c'est encore en jaune pâle bleu violet mais je croyais que ça clignotait un moment de temps pourtant ah voilà là ça clignote de toutes les couleurs vous voyez c'est super joli dans le noir ça doit être trop beau donc voilà donc je finis je vais finir tout ce côté là je vais avancer l'autre côté et puis je vous retrouve pour le final à tout à l'heure recoucou tout le monde alors on se retrouve un petit peu plus tard il est 17h donc je vous filme la fin du vlog je vais clôturer ici je voulais juste vous montrer donc le final de ma petite lampe voilà comment elle se présente je l'ai mis sur mon meuble derrière moi donc vous voyez c'est le meuble que vous voyez derrière moi quand je filme donc je fais une petite déco de noël voilà très très simple dans ma pièce puisque mon sapin est dans mon salon je vous montrerai peut-être sur instagram si vous voulez je fais une petite déco comme ça voilà juste histoire de dire que c'est noël donc ma petite lampe vous voyez est terminée donc après vous pouvez changer vous voyez les couleurs donc je trouve ça super sympa je trouve ça vraiment mignon vous voyez j'ai mis à peu près deux heures à la faire vous pouvez alors après je crois qu'on peut appuyer et elle change voilà de couleur vous voyez toute seule voilà donc j'ai fait donc le recto et le verso il ne me reste plus qu'à la vernir donc je vais vous montrer avec quoi je la vernis parce que vous êtes souvent nombreux à me demander avec quoi je vernis mes dépées donc je vais vous montrer je vous fais un petit room tour vite fait pour toutes celles qui ne connaissent pas ma pièce donc voyez ma porte est ici donc quand on rentre ici donc à droite on a tout mon meuble où je range tous mes colos mon diamond painting enfin j'ai un coin ici c'est diamond painting et un coin coloriage ici donc on a la baie vitrée ici en bas on a ça voilà qui est tout mouillé parce qu'on vient d'aller faire la balade et puis du coup il est tout 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 mouillé il n'aime pas être pourtant je l'ai séché et tout mais vous savez bien les chiens ils n'aiment pas trop être mouillé tu dis bonjour oui on est toujours en gros plan les filles elles vont être contentes oh oui tu es mignon donc voilà donc ici derrière on a donc tout mon mon bureau voilà où je fais mes où je fais mes loisirs et donc le hibou je vais le vernir avec la colle soit la colle marine dont la glucola ou alors la colle transparente papier et carton que vous pouvez retrouver sur le site Cléopathe alors ça les filles pour vernir vos dépées c'est vraiment l'idéal ça ne laisse pas du tout de film sur vos ouvrages et ça colle en fait vos perles voilà si vous ne souhaitez pas encadrer vos cadres ou si comme la petite lampe là-bas vous voulez la laisser comme ça de toute façon vous n'avez pas le choix pour pas que les perles s'en aillent au bout d'un certain temps il faut les vernir donc moi je vernis avec ça je vous remettrai le lien des deux produits en barre d'informations et puis sachez que vous avez moins 10% avec le code Scrapsil si vous commandez sur le site donc voilà donc vous voyez après mon installation donc là j'ai mes feutres bon bah là vous voyez j'ai fini ma lampe donc il y a un petit peu de bazar sur le bureau ici c'est ma lampe LED là ça j'en suis super contente de ma lampe elle éclaire vraiment tout mon bureau j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'informations si vous voulez je l'avais pris sur Amazon ici donc il y a mon imprimante il y a tout mon bazar là ce sont tous mes trucs pour le coloriage aussi pour faire mes encres faire mes fonds et tout ça et puis ici donc on a comme d'habitude vous reconnaissez pour toutes celles qui connaissent donc c'est mon meuble avec mon ordi tous mes petits trucs de scrap ça c'est tout mes encres de coloriage ma tablette ça c'est un petit colis pour une copinette donc voilà donc revenons à la petite langue donc je vous rappelle que c'est sur le site GBFKE je vous remettrai le lien en barre d'informations donc j'espère que ce mini vlog vous aura plu je vais clôturer ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous à très bientôt